Le Ghana célèbre aujourd'hui ses 63 ans d'indépendance. Le Ghana a été le premier pays africain à obtenir son indépendance. Et dans les jours qui ont précédé cet anniversaire, le gouvernement a affirmé son objectif majeur, proposer au pays un avenir durable, ce qui, selon lui, peut être réalisé en encourageant l'esprit d'entreprise et en mettant particulièrement l'accent sur les jeunes afin de les responsabiliser et de réduire le chômage. En cette année électorale, le Ghana doit commencer à se concentrer sur la succession et à donner aux jeunes leaders les moyens de reprendre l'héritage de Kwame Krumah et d'autres leaders, peut-on lire dans une déclaration gouvernementale. Depuis son accession à l'indépendance, le Ghana a continué de compter sur les emprunts auprès d'institutions financières étrangères telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international pour soutenir ses budgets annuels et ses projets de développement. Mais ça, c'était avant, puisque depuis avril dernier, le pays est officiellement sorti du programme de la facilité de crédit élargie du FMI. Et en mai, le président, Nana Kufoado, a lancé une charte et un document stratégique censé guider le pays dans la réalisation du programme Ghana Beyond Aid, le Ghana au-delà de l'aide. L'objectif ? Créer une nation autosuffisante et prospère, pour gouverner selon l'état de droit, le respect des droits de l'homme et des libertés individuelles, entre autres. Avec nous, Arnold Sarfo Kantaka, président et fondateur du projet Future of Ghana. Merci d'être avec nous. Félicitations et bon anniversaire. Comment pensez-vous que le gouvernement du Ghana peut mobiliser ses populations dans le cadre d'un avenir durable ? Merci. C'est une bonne question. Le rôle principal du gouvernement est de fournir un cadre favorable. Pour cela, il doit élaborer des politiques innovantes qui soient inclusives, souples et appliquées. Inclusif signifie que les politiques reflètent la voie et les besoins de la population qu'elles servent aujourd'hui et à l'avenir. Au niveau local et international, la population étant celle qui réside au Ghana et la diaspora qui apporte sa compétence et environ 5 milliards de dollars à travers des transferts financiers. Agile, ce qui signifie que la politique est rédigée et révisée de manière à pouvoir s'adapter à la quatrième révolution industrielle en constante évolution dans laquelle nous vivons actuellement et à laquelle nous nous préparons. Appliquer ce qui signifie qu'elle n'est pas un simple document qui reste dans un dossier ou qui prend la poussière, mais devient une politique qui est mise en œuvre de manière objective. En disant cela, outre le fait que le gouvernement joue son rôle dans la création d'un environnement favorable, nous les Ghanéens devons nous organiser et nous mobiliser aussi. Cela signifie que nous devons nous unir de manière affective que ce soit par le biais d'associations, de groupes communautaires en tant qu'entreprises ou en tant que partenaires dans des entités structurées et formalisées, dotées des structures de gouvernance solide. Alors, comment décriez-vous la place des jeunes Ghanéens ? Pensez-vous qu'on leur donne assez de pouvoir aujourd'hui ? Avec 56% de la population âgée de moins de 25 ans et un âge médian de 21 ans, des vieux, le Ghana a clairement une population jeune. En tant qu'organisation, Future of Ghana se concentre sur cette population de deuxième génération qui est reconnue, mais pas assez autonomisée, comme une source financière ou économique qualifiée qui peut contribuer au développement de la nation. Oui, il y a eu quelques initiatives positives développées et mises en œuvre par le gouvernement, comme le programme NEIP et de nombreuses initiatives de formation des dirigeants du secteur privé. Mais les belles paroles doivent se traduire par des résultats tangibles de soutien et d'autonomisation pour la dite population. À l'étranger, nous avons une population jeune et mature de Ghanéens professionnels qui sont à certains égards plus instruits et disposent d'un revenu excédentaire plus important que leurs parents et qui ont moins de liens avec leur pays d'origine. Si cette génération est engagée de manière significative, c'est elle qui peut soutenir le pays. 6% du PIB est comblé par leurs parents grâce à une nouvelle forme de contribution à l'économie par les envois de fonds. S'ils ne le font pas dans les 5 à 7 ans, lorsque la majorité des personnes qui envoient des fonds prendront leur retraite et retourneront au Ghana et cessera d'envoyer des fonds, comment l'écart de 6% du PIB sera-t-il comblé ? Les jeunes Ghanéens résidant au Ghana sont parmi les plus créatifs et les plus innovants des individus qui garantissent au sein de cette quatrième révolution industrielle où l'innovation est un facteur déterminant pour obtenir un emploi ou créer une entreprise. Il y a donc beaucoup de choses à faire pour s'autonomiser, apprendre et progresser, mais avec un soutien à cette innovation et un des systèmes favorables, les possibilités pour la prochaine génération s'y rendent finies. C'est intéressant, avec notamment la contribution de la diaspora. En tant que premier pays africain à avoir obtenu son indépendance, quel est votre rêve pour le Ghana de demain ? C'est une question assez importante. Je veux dire que, bon, être une nation de premier plan faisant partie d'un continent africain autosuffisant et qui est classé au premier rang des économies. L'Inde a un PIB nominal de 2,94 trillions de dollars. La Chine a un PIB de 14,14. Les États-Unis ont un PIB nominal de 21,44 trillions de dollars. Et le Ghana, pris isolement, a un PIB de 68,258 milliards de dollars. Mais en tant que continent, l'Afrique a un PIB nominal de 2,19 milliards de dollars. Pour atteindre une position d'influence, il faut une approche stratégique, unie et dirigée par l'Afrique. Ainsi, plutôt que d'essayer de conclure des accords commerciaux bilatéraux avec les États-Unis, dont le PIB n'est pas celui du Ghana, si nous nous unissons vraiment en tant qu'Afrique, les négociations d'accords commerciaux se déplacent immédiatement et les discussions des négociations ne sont plus équilibrées. Je pense qu'il faut s'unir. Arnaud, merci beaucoup pour ces explications. Merci beaucoup pour cet échange. Merci.